Voilà, troisième journée de road trip Aujourd'hui ce sera vraiment une journée entière parce qu'on n'a pas de pneus à réparer, on n'a pas de problème de mécanique je ne sais quoi on a très très bien dormi, on a eu un petit peu plus froid quand même que la nuit d'avant mais franchement à peine quoi on a fait le plein d'eau par contre on n'a pas eu d'électricité cette nuit parce qu'on a eu un camping sans électricité donc on n'a pas pu recharger le PC tout ça mais voilà les téléphones sont pleins, le GPS fonctionne Joy est parti courir, le Patreon où on était était très sympa des gens très gentils des gens super sympa franchement ça fait très campagne mais le paysage est très très sympa vous voyez là on est entouré de verdure c'est assez vallonné quand même c'est très vallonné bon là du coup c'est la route mais c'est vraiment verdure, verdure vous voyez la montagne là, c'est là où Joy est allé courir ce matin pas la montagne non c'est une grosse colline donc là il est dix heures passées c'est vrai qu'on part assez tard mais en même temps on fait des petites distances par jour pour l'instant donc il n'y a pas besoin de partir super doux on se dirige vers Seal Rock donc en fait c'est un entroit assez rocheux où on peut apercevoir des phoques c'est ça c'est des phoques ? des lions de mer des lions de mer ouais c'est très rare mais ça se peut on peut aussi voir des dauphins qui jouent dans les vagues et tout et très très loin peut-être des baleines on verra mais bon je sais même pas si c'est à la saison mais même s'il n'y a pas ces animaux là la vue est quand même très belle donc on va diriger vers là-bas pour le déjeuner regardez les paysages c'est trop beau oulala ça est revenu la route elle est un peu défoncée donc on fait attention on croise des voitures de temps en temps mais je pense que c'est la campagne quoi si c'est pas des champs c'est des arbres quelques vaches de temps en temps c'est trop beau on a un beau soleil wow c'est trop beau on a une plage wow il y a une personne sur la plage tu peux descendre avec ton 4x4 bon nous on va pas tenter on a pas eu de rester dans le sable c'est trop beau on y est pas encore on est pas encore à Sylvap ah c'est un camping il y en a vraiment partout bon on est obligé de finir à pied mais bon ça va il y a un truc comme 650 mètres on a pas le droit d'y aller avec notre voiture on va au Sugarloaf Point Lighthouse be dingo aware ça veut dire qu'il y a des dingos ici ohlala merde attends qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'il faut faire faut pas les nourrir faut pas les approcher faut pas courir donc on est venu voir on va monter au point de vue du lighthouse parce que c'est assez joli on va manger dans le coin parce que vous avez vu la vue très très beau puis en plus ça nous permettra peut-être de rester un peu sur place et de voir un petit dauphin ou une petite baleine ça serait cool parce que du coup ça s'appelle Seal Rock comme l'Adilan ben en fait ça ce nom vient des années ouh il y a longtemps genre 1800 1900 avant il y avait beaucoup beaucoup de lions de mer mais maintenant c'est très très rare d'en croiser t'as plus de chances de croiser une baleine ou un dauphin qu'il y a un lion de mer regarde la tronche de cette forêt quoi elle est ouf non ? elle est ouf les arbres ils sont magnifiques on est recouvert protégé du soleil il fait bon tout seul parfait là on se trouve au niveau des steel rocks blowhole donc le phare il est là-bas là mais là en fait t'as l'eau qui s'engouffre entre les rochers l'eau de la mer bah oui l'eau de la mer t'as montré qu'en fait ça fait de là-bas ouais on voit ici et on voit aussi là c'est sympa comme phénomène ouais c'est assez rigolo ouais c'est dommage on voit un peu mieux en vrai voilà la plage elle est énorme trop belle ça fait on voit bien les traces de pneus là c'est trop beau moi aussi je veux faire drôle bah pas avec le ban chéri non pas avec le ban elle est magnifique ouais il y a pas une personne non même la forêt là à perte de vue ouais voilà nous y sommes c'est la quiet zone là par contre donc chuuut silence petite marche à monter là c'est parti c'est raide un peu non ? avec tes chaussures trop grandes allez ça glisse dans les chaussures voilà on est au pied du phare et la mer s'offre à nous et là devant nous c'est vraiment bah y'a rien c'est à dire que là le truc le plus gros ah si c'est peut-être la Nouvelle-Zélande ouais si ça doit être ça vers quelque part et tu vois normalement c'est là que tu peux voir tout ce qu'est les lions de mer je pense bon on a pas envie de monter tout en haut du phare mais on peut quand même monter un petit peu la belle vue qu'on a il y a encore une plage là-bas celle qu'on vous a déjà montré mais d'encore plus haut c'est vraiment drôle comment le sable se mélange à la forêt c'est incroyable bah t'as pas vu le... regarde regarde c'est un dauphin ou c'est une baleine non ? c'est pas un rocher qui fait ça ? est-ce qu'on arrive à voir là ? regarde 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 le jet d'eau ah oui ! c'est une baleine ou un truc comme ça c'est pas un dauphin ça ouais c'est pas un rocher pardon ça se trouve c'est pas ça on est en train de s'estasier comme des cons et on est quasi sûr regarde on voit bien qu'il y a quelque chose attends c'est si ça reste trop longtemps c'est peut-être un rocher quasi sûr à 90% c'était une j'aurais dit une baleine parce que ça me paraissait un peu lent et gros pour un dauphin mais du coup on voyait vraiment le pchut de l'eau comme ça et puis ça s'est arrêté là ça l'a fait 2-3 fois puis ça s'est arrêté ils disent que tu peux voir ça c'est des dauphins tu peux voir des baleines bah moi ouais tu vois le pchit que ça fait là c'est de mai à octobre de mai à octobre en plus on est dans la bonne saison et tu vois le pchit c'est exactement ça qu'on a vu de la même hauteur et tout donc quasi sûr on a vu un pchit de baleine par contre on a pas vu ça la queue de la baleine ça c'est dommage ça faisait un peu loin mais hé hé on est pas venu pour rien on va aller manger avec cette jolie vue enfin de l'autre côté mais avec une très belle vue aussi quand même et puis après on se dirigera sur le programme de l'après-midi en fait j'ai dit je voulais voir des paresseux ici mais j'étais pas sûr j'étais pas sûr ouais et en fait j'ai regardé sur internet il n'y a pas de paresseux en Australie c'est que en Amérique du Sud ah je suis dégoûté je suis dégoûté je pensais trop que il y en avait peut-être quelques-uns un ou deux qui s'étaient perdus tu vois mais là bon pour avoir des koalas, baleines plein de petits rongeurs plein de d'oiseaux plein de lézards ça prend donc plein de choses à voir ici le sable il est ultra doux oh la la c'est 3 grave bon par contre j'ai pas à faire trop traîner parce qu'il y a mon avis il pleut devant il y a beaucoup d'averses quand même ici l'eau est très très froide et on s'est posé juste là tranquille merde ils sont où ? les surfeurs ils vont les voir là il y a des dauphins il y a des dauphins oh c'est trop stylé ils sont pas loin des surfeurs oh trop stylé les gars regarde on a vu là du coup on avait prévu de manger rapidement mais le fait de manger et de et de manger et de ça rallonge un peu le temps mais on a envie d'en revoir ah déjà on a pu en voir en tout cas c'est très très joli on a guetté autant qu'on a pu mais ils sont pas revenus donc je pense qu'on a bah on a vraiment eu de la chance alors on a on a un petit 2h de route ouais je crois un 2h de route pour aller à Port Macquarie c'est une ville qui a un peu plus au nord enfin tellement parce qu'on est au nord et il y a pas grand chose à faire en cette saison mais on va quand même passer parce qu'il y a 2-3 trucs qu'on aimerait voir et puis on prendra un campsite pas très très loin et puis voilà ça nous aura fait une bonne journée du coup c'est un dindon c'est ça ? non ça ressemble pas à un dindon je sais pas ce que c'est exactement il m'a dit le nom en anglais le mec mais je sais pas ce que c'est donc euh t'as faim chéri ? on va le chasser ? allez c'est parti ! bon je crois qu'on est dans un endroit où il y a aucun voyageur ça c'est le nôtre on s'est garés à côté fait exprès je trouvais ça drôle alors on a roulé à peu près 2h depuis Seal Rock donc on est à Port Macquarie sauf que petite surprise on est à l'hôpital des koalas hmmm l'hôpital des koalas donc on vient voir des koalas totalement c'est gratuit à 15h il y a une visite guidée je crois que tu peux même les voir se faire nourrir sauf que bah il est 15h30 bah oui on était occupé à regarder des dauphins donc on peut pas tout voir on peut pas tout faire hein tous les koalas du coin bah si jamais ils se font percuter par une voiture et là qu'ils se font brûler à cause des incendies un koala qui se fait percuter il meurt bah tu peux être obligé de percuter à 130 tu peux percuter à 10 oui c'est vrai et bref en tout cas tous les koalas blessés ou quoi que ce soit ils viennent ici donc on vient visiter ça ils prennent soin d'eux et après ils les relâchent dans la nature ou s'ils peuvent pas ils les remettent dans des réserves je crois viens aux koalas oui c'est vrai c'est vrai ouais en fait dans Port Macquarie il y a je crois 65 koalas de cette taille-là peints ils sont tous peints d'une façon différente et normalement le but c'est de trouver les 65 autant dire qu'on va peut-être pas le faire même 3 il y en a qui est masqué on dirait Robin et juste derrière t'as la koala ambulance donc tu peux vraiment appeler un numéro qui est écrit juste en dessous et puis ils viennent récupérer le koala quoi c'est ouf Captain koala ça c'est drôle quand même ils sont où les petits koalas ? t'en avais un ? Barrington Xavier et il est juste là il a été retrouvé au bord de la route il a une infection à chamidia il a fait des bêtises peut-être un peu plus voilà là on va beaucoup mieux c'est drôle c'est drôle ils sont en train de dormir aussi where do baby koala lives ? aïe je savais pas que les koalas ils avaient une poche aussi c'est un marsucas ? je savais même pas tu vois do female koala make noise ? yes they blow growl and scream combien de caca le koala fait chaque jour ? 200 c'est beaucoup quand même rien à voir avec les koalas mais juste tellement beau cet oiseau les couleurs il y a un autre petit koala ici il est tout roulé en bruit de dos mais je pense qu'ils font dodo comment ils font avec tous ces bruits d'oiseaux ? il y en a même deux là-haut celui qui est en dessous on voit sa petite tête les koalas sont plus difficiles à trouver dans la nature et en fait normalement ils sont vraiment dans un embranchement ah oui pour se tenir sur les arbres quoi ils sont sur une branche en fait ils sont soit des... d'accord on est en train de manger le petit koala il est trop mignon et les koalas ils boivent jamais sauf en cas de grosses sécheresses c'est ouf ça ? ils trouvent toute leur eau dans laquelle ils sont et la nana de l'hôpital elle disait que les koalas aussi ils se font beaucoup attaquer par les chiens et 3 koalas sur 4 qui se font attaquer par un chien ne survivent pas ils grattent les bidons il lui manque un oeil ça a des sacrées griffes quand même il s'est vraiment en boule et puis le dos il est trop mignon il est en train de grimper là il me barre dehors mais il grimpe où ? il n'y a plus de branche là ? mais je te jure ah non il est peut-être en train de manger ah bah non il mange il est en train de manger il pourrait se gratter de bidon il ne se passe pas ses mordes il s'agit ses pieds les koalas c'est le seul autre animal avec l'homme à avoir des empreintes digitales quoi on est que deux espèces dans le monde à avoir ça c'est fou quand même l'hôpital des koalas ça vaut vraiment le détour c'est tout petit mais tu vois que vraiment ils sont bien traités il faut vraiment les laisser tranquilles pas de flash sur les photos et malgré les panneaux il y en a quand même qu'ils le font il faut parler doucement voilà t'allais pas taper à la grille t'as vraiment l'impression qu'ils sont tranquilles en train de se reposer c'est vraiment bien fait l'entrée est gratuite parce que c'est un truc un peu associatif du coup tu payes pas du tout par contre si tu veux acheter un cadeau à la boutique cadeau boutique souvenirs pour soutenir tu peux mais c'est complètement gratuit et c'est vraiment sympa il y a une espèce de mini c'est pas un musée mais une espèce de une salle où il t'explique un peu comment il est la morphologie du koala son histoire c'est vraiment très très sympa à voir étant donné que le koala c'est l'animal emblématique de l'Australie c'est quand même sympa quoi donc si jamais vous venez à Port Macquarie c'est vraiment un détour à faire voilà c'est ce qu'on est venu voir on est vraiment sur Port Macquarie là et vous voyez toutes les roches colorées c'est ça qu'on va voir on va descendre pour voir un peu mieux on va essayer de se poser pour essayer de trouver un camping pour ce soir et après on est bon quoi pour la journée on voit plein de gens qui font du sort c'est trop stylé que le coucher du soleil les vagues elles sont pas mal en même temps ouais là c'est bien là donc là tout du long il y a les rochers qui étaient déjà là évidemment et en fait les gens ils les ont peints donc il y a des messages, des dessins ou quoi ici ? bah je sais pas je pense qu'il y en a un qui a commencé et les gens ont continué en fait et ça fait vraiment tout ça encore un peu derrière regarde celui-là il y a quelqu'un qui a écrit on était assis sur ce rocher orange et on a vu une baleine s'en aller ouais hé hé Rick et Morty il y en a qui sont vraiment très beaux c'est beaucoup d'hommage aussi à des personnes décédées à un arbre généalogique c'est vraiment très très sympa il y en a qui datent quand même d'il y a plus de 10 ans je sais depuis combien de temps c'est là mais c'est très sympa et là vous avez un petit skatepark il y en a certains qui ont carrément collé des plaques on a fait notre petite balade ça y est on va se diriger vers notre campsite on en a trouvé un 20 dollars la nuit donc un peu plus cher qu'hier mais alimenté avec de l'électricité vu qu'il faut qu'on recharge le PC ce genre de truc au final on a trouvé une nouvelle application qui s'appelle CamperMate qui est gratuite 100% gratuite et qui est différente de Wikicamps mais en fait il y a des trucs des fois qui existent sur CamperMate qui ne sont pas sur Wikicamps et l'avantage de CamperMate aussi c'est qu'il affiche ceux qui sont gratuits donc ça c'est plutôt cool bah là on est en dehors là c'est ça bah grave donc nous sommes à notre campsite bon là la vue est pas ouf on a vu sur les vaches et la forêt c'est pas non plus désagréable on a eau chaud, eau froide on peut se recharger en eau on peut se relier à l'électricité t'as un feu de camp, t'as le barbecue enfin il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées on est quand même un peu proche de la route mais bon par contre on est tout seul c'est à dire que normalement derrière moi là tout ça ça devrait être plein là on est tout seul donc plutôt tranquille du coup ouais on va être bien posé je pense les gens encore une fois très gentil il y a quelqu'un qui nous a vu en train de chercher le campsite tout de suite ah allez à gauche vous allez voir il y a une caravane quelqu'un va vous renseigner et tout donc très sympa les gens encore une fois je pense qu'on essaiera de faire des campsites gratuits aussi parce que bah parce que c'est quand même chiant de payer alors que t'as un peu ton autonomie avec le van à la rigueur t'as des fois t'as des toilettes mais pas toujours t'as pas d'électricité et des fois t'as pas de douche donc quand t'as un très gros van bah ça va tu t'en fous quand c'est comme nous bah pour une nuit ou quoi ça passe mais maintenant tu t'es obligé quand même de temps en temps de te mettre dans un campsite histoire de pouvoir prendre une bonne douche bien chaude etc moi le matin je pars courir donc c'est quand même agréable de pouvoir prendre une douche et voilà la cuisine presque comme à la maison des pâtes au pesto avec des champignons c'était très bon ouais après la seule différence c'est que bah ici on entend grave la pluie ouais ouais il commence à bien pleuvoir là on a pu mettre l'ordi on peut se regarder une petite série faire ce qu'on veut donc franchement c'est cool ça sera tout pour cette journée franchement ça a été riche quand même entre tous les animaux qu'on a pu voir les beaux paysages et tout donc très très sympa on a dû faire 4 heures de route aujourd'hui je pense demain on part pour autant de routes on va aller je pense normalement jusqu'à Byron Bay qui est très très connue on va faire quelques arrêts sur le passage pour voir des paysages pour voir des plages etc et je pense qu'on passera peut-être une journée de plus à Byron Bay parce que ça mérite à mon avis donc voilà donc écoutez j'espère que les vidéos elles vous plaisent si c'est le cas on n'hésite pas à s'abonner il reste encore pas mal de temps de voyage mine de rien l'Australie, Tahiti, les Etats-Unis donc voilà si ça vous plaît bah n'hésitez pas à vous abonner et puis sinon on se dit à très bientôt pour la suite du voyage salut